Je ne sais jamais comment je démarre un livre, pourquoi j'ai eu cette idée. Ce que je sais, c'est qu'en revanche, c'est que j'ai voulu interroger un objet qui est un objet banal, un objet du quotidien, un objet en général sur lequel on n'a pas grand-chose à dire. Et c'est justement ce qui m'a intéressé, c'était de le faire parler. Et de le prendre au mot, c'est-à-dire savoir ce qu'un rond-point, quelque chose de notre quotidien, et d'une grande banalité, ce qu'un rond-point pouvait révéler de notre contemporain. Quand on interroge un objet, quel qu'il soit, je pense qu'on arrive toujours à produire du sens, et à le faire parler, on le soumet à la question, comme on le dit de la torture. En l'occurrence, pour le rond-point, ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est un objet qui dit bien, justement, le fantasme capitaliste du flux ininterrompu, de la circulation qui ne s'interrompt jamais. Il n'y a pas de feu rouge, ça remplace le feu rouge, qui est quasiment devenu politiquement incorrect. On n'interdit plus aujourd'hui, on contrôle, on est d'ailleurs dans une société du contrôle, on contrôle, on gère, on gère des flux, on gère des stocks, on gère des livraisons, mais on n'interrompt plus. Et donc le rond-point, c'est ça, c'est un peu cette espèce de fantasme, d'une circulation, d'un flux qui ne s'interrompt jamais et qui se régule lui-même. Comme on a pu parler de la régulation de la crise du libéralisme en 2007-2008, là on a un peu l'impression que les choses se passent d'elles-mêmes et se passent bien d'elles-mêmes. C'est quand même un objet assez minimal, une forme ronde, comme son nom l'indique, donc c'est une forme assez féminine, c'est aussi bombé comme un sein, enfin il y a quelque chose de très attrayant, de très doux, de très rassurant. La vitesse y est modérée en général, donc en plus il n'y a pas ce côté violent, par exemple de l'autoroute ou de la route nationale, il y a quelque chose de doux, de lisse, d'arrondi, de bombé. Donc c'est ça qui m'intéressait, puis il y a aussi toute cette décoration qu'on trouve sur les ronds-points, qui est quand même assez souvent assez kitsch, mais qui dit aussi beaucoup de choses, selon où il se trouve. Ce que je dis c'est que le rond-point est la décoration qui se trouve sur le terre-plein central, et elle-même plutôt autoréférentielle et nostalgique. C'est-à-dire qu'en général sur le rond-point, on trouve des signes d'un passé un peu qui n'existe plus, mais comme si il y a souvent des charrues ou des outils ou des choses comme ça. Donc il y a une sorte de, c'est aussi un objet nostalgique, et donc la nostalgie c'est finalement la référence à quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est une fiction. Le mot rond-point il est bizarre parce qu'en fait, alors le rond-point a été inventé en Angleterre, et bizarrement c'est vrai que le rond-point, enfin la forme rond-point, si rond est l'adjectif, on est dans une forme anglo-saxonne, adjectif mis avant le nom, alors qu'on devrait dire point-ron. Mais je parle aussi de ça parce que je parle beaucoup aussi du nom, du nom rond-point, comment ce nom s'articule, et qu'est-ce que ça raconte, le fait que ce rond soit au début et pas, enfin voilà, c'est un rond-point. Donc je parle un peu de tout ça parce que je pense qu'un objet aussi ne peut pas s'analyser, enfin ne peut s'analyser sans faire l'économie de son analyse linguistique. Je pense qu'un objet c'est d'abord un mot, qu'il définit, et ce mot lui-même a une histoire et a une signification particulière qui évidemment excède la signification pour laquelle il a été inventé. Ça nous fait tourner en rond pour nous éviter de tourner en rond. Sur le rond-point il y a aussi beaucoup d'informations, c'est un lieu d'informations. Sur le rond-point on voit les directions, etc. Donc c'est aussi un lieu qui délivre un discours. Je ne sais pas si je renouvellerai l'expérience, mais c'est vrai que, évidemment j'ai été très marqué par Francis Ponge, qui s'est beaucoup intéressé aux choses, à partir de la prise des choses. Mais aussi, il y a une sorte de sémiologie un peu drôle, un peu à la Roland Barthes, mais qui est beaucoup plus amusée, qui a beaucoup de distance par rapport à cet objet, et par rapport aussi au geste de la sémiologie. C'est-à-dire que c'est une sémiologie qui se prend un peu au sérieux. C'est aussi une façon de se piéger soi-même, c'est-à-dire que l'analyse est elle-même minée par le fait qu'on analyse. Il y a quelque chose qui se mord la queue, qui est en boucle. C'est-à-dire que le texte est lui-même rond-point, il se mord lui-même la boucle, y compris d'ailleurs dans la syntaxe et dans le style. C'est aussi un style qui utilise des figures que j'aime beaucoup, qui sont le syllogisme, le paradoxe, etc. Mais parce que le syllogisme et le paradoxe, c'est finalement une façon de faire tourner la langue, un peu comme le rond-point fait tourner les automobiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada